Les gens assurent que cet endroit est hanté par un homme appelé le Shadow Man. J'y suis descendu plusieurs fois, mais n'y ai rien vécu de particulier. En revanche, plusieurs personnes avec qui j'y suis allé ont vu quelque chose et ont paniqué. Il y a des rumeurs de rituels sataniques qui ont lieu là-dedans, mais aussi des hantises. Personne n'a osé aller au bout, ni grimper aux autres endroits à l'intérieur. Cela fait plusieurs semaines que je m'intéresse aux légendes urbaines des différents états des Etats-Unis pour les comparer avec d'autres. Il y en a une qui revient assez souvent, c'est celle autour de Satan's Hollow, la grotte de Satan. La grotte de Satan, ça fait maintenant plusieurs années qu'elle fait beaucoup parler d'elle, notamment grâce à Internet. L'endroit est devenu si populaire qu'énormément de légendes urbaines y sont aujourd'hui associées. On va parler de tout ça en profondeur, mais avant de vous raconter ce cas, je remercie CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Vous le savez, Internet n'est pas toujours très sûr, et pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants, une des meilleures solutions est d'utiliser un VPN. Alors si vous ne savez pas déjà ce que c'est, un VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. C'est idéal pour utiliser Internet anonymement et en toute sécurité, que ce soit depuis chez vous ou encore depuis un réseau Wi-Fi public, comme les gares, les cafés ou encore les restaurants. Et un VPN permet également de débloquer du contenu géo-restreint. Plus de limitations sur ce que vous pouvez regarder, et moi ça m'a par exemple permis d'accéder à des sources d'informations non disponibles en France pour l'écriture de cette vidéo. Mais ça vous permet aussi de débloquer un accès total au catalogue complet de vos plateformes de streaming préférées, comme Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+. En gros, c'est utile aussi bien pour sécuriser votre utilisation en ligne que pour votre divertissement. Mais CyberGhost VPN, c'est aussi l'un des leaders mondiaux avec plus de 15 années d'expérience et 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ils sont recommandés par des sites spécialisés et ont été notés 5 étoiles par plus de 14 000 utilisateurs sur Trustpilot. En utilisant le lien que je vous laisse en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 1,94€ par mois pour un abonnement de 3 ans, ce qui correspond à une remise de 84% ainsi qu'à 4 mois offerts. Avec cet abonnement, vous pouvez protéger 7 appareils en même temps, quel que soit le type d'appareil, comme une télé, un PC, un Mac ou encore une Smart TV. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé. Vous pouvez donc le tester en toute tranquillité, je vous laisse le lien en description, alors n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Cette grotte de Satan est un surnom qui désigne un endroit bien précis aux Etats-Unis. Les nombreux témoignages décrivent un endroit horrible, inquiétant, plongé dans l'obscurité. Dans ce lieu, un coin serait particulièrement effrayant, la Altar Room redoutée par les explorateurs. Ce serait le lieu où se tiendraient des rituels de magie noire, puisque c'est un coin très reculé et à l'abri des regards. Mais personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a pu la trouver. La légende veut que des adorateurs du mal feraient des sacrifices dans une chambre cachée dans les tunnels. D'innombrables personnes ont exploré ces tunnels à la recherche de cette fameuse pièce. Personne ne sait où elle se trouve, ni si elle existe réellement. L'endroit est reculé, en forêt, et il n'est pas rare qu'on entende des cris qui en proviennent une fois la nuit tombée. Le coin est populaire, mais paradoxalement, difficile à trouver. Quand on arrive devant, ce n'est que le début des problèmes. La traversée est épuisante. Physiquement, il faut rester penché en permanence, marcher raccoupi et parfois se baisser. Il est très facile de se perdre, et c'est essentiel de s'y rendre bien équipé avec des lumières et si possible de quoi se repérer, parce qu'on n'y voit absolument rien sinon. Par contre, on y entend beaucoup de bruits étranges. La grotte de Satan est recouverte de marques et de graffitis en tout genre. Plus que le paranormal, la peur d'y faire une mauvaise rencontre est là, en permanence, avec tout ce qu'on raconte sur ce lieu. C'est un coin éprouvant physiquement, oui, mais également mentalement. Parler d'un groupe d'adorateurs du diable qui ferait des sacrifices en son honneur, ça peut faire sourire, mais cette légende urbaine associée à la grotte de Satan se révèle particulièrement efficace parce que des rumeurs récentes ont marqué les Etats-Unis. Si vous vous intéressez au true crime, vous connaissez peut-être l'affaire du tueur en série David Berkowitz, surnommé le fils de Sam. Le journaliste Maury Terry pense que Berkowitz aurait pu faire partie d'une secte satanique au sens archétypal du terme et qu'ils se réunissaient pour faire des sacrifices dans un endroit reculé. Bien entendu, tout cela ne reste qu'à l'état de rumeurs, mais ces rumeurs autour de l'affaire continuent encore aujourd'hui. Je vous renvoie à ma vidéo sur la satanique panique, une période pendant les années 80 où la société américaine est secouée par des affaires et des rumeurs scandaleuses à propos de sacrifices rituels d'adorateurs du diable. Les américains sont très croyants. Alors ces rumeurs ne font plus la une des journaux, mais font partie intégrante des légendes urbaines, notamment lorsque le lieu qui s'y prête est obscur, loin de tout, et ne donne franchement pas envie d'y faire un tour. La grotte de Satan fait peur sur la forme et sur le fond grâce aux récits qui s'y rapportent. Certains témoins sont impressionnés, mais d'autres n'y voient rien d'exceptionnel et s'attendaient à trouver quelque chose de plus troublant à en juger par ce qu'en dit la légende urbaine. J'ai trouvé ce que je crois être la pièce Altar. Plutôt naze, si vous voulez mon avis. Cela ne vaut clairement pas le parcours long et difficile, mais c'est vraiment une aventure. On est dans le lieu type à légende urbaine qui ne repose sur pas grand chose, mais qui arrive quand même à se créer une réputation. Un peu comme le Pont Noir, par exemple, que j'ai exploré deux fois en vidéo sur la chaîne. Même en dehors de la satanique panique et tout le contexte particulier aux Etats-Unis, eh bien les rumeurs autour de sacrifices d'animaux, c'est assez générique dans ce genre de cas. Ça repose sur l'archétype du groupe occulte caché. Je vous renvoie par exemple à ma vidéo sur les mystères de Clapham Woods, un autre cas absolument passionnant. Pour Clapham Woods, il y avait de la matière, bien sûr. Mais pour la grotte de Satan, alors ? Eh bien, passons en revue les rumeurs qui entourent le lieu. Sur le YouTube anglophone, le lieu attire aussi bien les curieux enquêtes de lieux insolites à explorer que les chasseurs de fantômes qui tentent de capter une preuve des phénomènes effrayants et inexpliqués rapportés par les légendes urbaines autour de cette grotte de Satan. Des sacrifices d'animaux et même des meurtres, cet endroit serait à éviter absolument. Cela va si loin que les rumeurs parlent d'une porte vers l'enfer qui aurait été ouverte à l'intérieur. Alors pourquoi pas, mais elle se fait quand même bien discrète puisque personne ne l'a documenté jusqu'à aujourd'hui. Une autre rumeur particulière tourne autour du Shadow Man, littéralement l'homme de l'ombre, une présence, un humain qui entrait les lieux et qui apparaîtrait parfois au témoin. Certains disent aussi qu'il serait le serviteur du diable, carrément. Ces derniers apportent aussi des têtes flottantes aperçues et un sentiment permanent de présence, comme s'il n'était jamais seul une fois à l'intérieur. Évidemment, pour vérifier si une rumeur est vraie, on peut aller voir par nous-mêmes, mais là, on parle d'un lieu potentiellement dangereux. Alors les autorités, elles sont prévenues. La police, ça fait des années qu'elle connaît les rumeurs autour de la grotte de Satan. A leur connaissance, il n'y a eu aucun meurtre à cet endroit et encore moins des activités occultes ou liées à des sacrifices rituels. Le lieutenant de police Steve Schuller a réfuté toutes les rumeurs auprès des chaînes de télé locale. J'ai écumé les forums de discussion, les espaces commentaires des vidéos, les livres de légendes urbaines américaines et certains sites anglophones spécialisés, histoire de creuser un peu plus ces rumeurs d'adorateurs du diable en Ohio, pour vérifier s'il y avait au moins une corrélation historique, même ancienne, qui pourrait être faite pour appuyer un peu plus cette légende urbaine. Alors, il y a eu une activité sataniste sectaire en Ohio, mais c'était des satanistes laveillains, un courant très différent de celui qu'on s'imagine avec ce terme fourre-tout. Ils ne sacrifiaient personne et avaient une pratique spirituelle proche du gnosticisme. Les occultures ont fait une vidéo complète qui explique bien l'évolution du terme sataniste à travers l'histoire, si ça vous intéresse. Moi, je la trouve vraiment enrichissante et ça permet de bien comprendre l'emploi et parfois l'emploi à tort du terme sataniste, justement. Dans l'actualité récente, rien non plus, la situation ne semble pas avoir changé, en fait, depuis les années 90. On trouve encore un rapport paru sous la tutelle du ministère de la justice américain qui déclare Cela ne veut pas dire que des groupes dévoués à faire le mal en sacrifiant des êtres vivants pour leurs croyances n'existent pas, mais s'il y en a, ils sont minoritaires, ne défraient pas la chronique et doivent être surveillés et arrêtés au cas par cas. Et si tel est le cas, il faut enquêter, il faut des preuves et il faut laisser la police ou la justice faire son travail parce que sinon, on ne fait que propager une rumeur au final. Et autant dire que si les rumeurs autour de la grotte de Satan étaient vraies concernant ce groupe d'adorateurs du mal, il se serait fait avoir depuis un moment tellement il y a de curieux qui s'y rendent chaque semaine. Malgré les témoignages, les autorités n'ont jamais rien constaté d'anormal, comme ces activités de satanistes par exemple, et encore moins de paranormales. Mais ce n'est pas ce que disent les chasseurs de fantômes. Voilà l'une des enquêtes paranormales de David Scott et John Stephens qui se déroulent dans la grotte de Satan. En 2012, ils ont enquêté sur le lieu et ils ont publié un tas d'enquêtes sur leur chaîne YouTube. Mais c'est celle-ci qui est la plus populaire. Le seul phénomène enregistré est sonore. Ils utilisent une Ghost Box ou Spirit Box. C'est une radio trafiquée en gros, dérivée du Spirit Cum de Mick. Je vous détaille le sujet dans ma vidéo précédente sur des inventions pour chasser les fantômes qui vous plaira si vous ne l'avez pas vu. Mais pour vous le résumer rapidement, l'appareil balaie les bandes à MFM et capte des mots ou bouts de phrases d'émissions de radio au hasard qui sont ensuite entendus ou interprétés par paréidolie et par biais de confirmation de l'auditeur. C'est circonstanciel et décontextualisé, ça ne nous est pas adressé, c'est comme capter un bout de conversation dans la rue. Mais la croyance veut qu'il s'agisse de manifestations d'un esprit alors que le dispositif, c'est rien de plus qu'une radio vendue à un prix exorbitant. Il y a beaucoup de vidéos du même genre dans la grotte de Satan. Les enquêteurs sont peut-être de bonne foi, je ne les connais pas, mais leurs preuves avancées comme irréfutables sont banales pour ceux qui s'intéressent à ces sujets quotidiennement. Tout simplement parce que ce ne sont pas des preuves irréfutables. En tout cas, on ne peut pas leur reprocher d'aller voir sur place et d'appliquer une méthodologie même si elle n'est pas idéale. Cependant, il y a aussi des canulars qui ciblent un public plus jeune. Et vous vous souvenez de ce témoignage d'une personne qui assurait avoir trouvé la pièce à le tard ? Elle a effectivement été filmée en vidéo, cette fameuse pièce. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un graffiti qui indique que c'est la pièce à le tard, la fameuse, où auraient lieu les sacrifices. On imagine quelqu'un arriver jusqu'ici en ayant connaissance de la légende urbaine et qui l'aurait taguée en un clin d'œil, tout simplement en fait. Parce que de toutes ces explorations filmées ou celles juste racontées et pas filmées, eh bien personne n'a jamais trouvé cette pièce à le tard. A mon sens, c'est une invention pour essayer de crédibiliser un peu plus la légende urbaine de la grotte de Satan. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit la presse ? Eh bien, la presse, elle reprend les légendes urbaines autour en confrontant les points de vue, mais elle explique bien que rien de concret ne légitime les rumeurs qui étaient gentilles et triviales au début, mais qui commencent quand même sérieusement à poser problème aux alentours. Et oui, parce que cette grotte de Satan, ce sont en fait des égouts pluviaux, des tunnels de drainage qui aident normalement à minimiser les inondations en cas de fortes pluies. C'est simplement une infrastructure publique qui peut d'ailleurs s'avérer dangereuse si quelqu'un s'y retrouve piégé ou emporté par l'eau, sans compter les risques sanitaires liés à l'eau stagnante. Cependant, ces tunnels y restent pénibles car assez petits et il faut avancer penché pendant presque tout le trajet. En plus, leur taille, elle se réduit au fur et à mesure de l'avancée. Et comme il s'agit de tunnels de drainage, ils sont légèrement inclinés, ce qui rend la progression encore plus difficile. La fameuse pièce Alta, c'est juste un endroit qui connecte les différents embranchements du réseau de tunnels pour évacuer les eaux en différents endroits. Mais alors, si l'histoire de cet endroit n'a rien de spécial, pourquoi y a-t-il autant de témoignages autour ? Eh bien déjà, la légende urbaine. Les gens qui se rendent à la grotte de Satan, ils y vont en connaissant la réputation du lieu. Ils sont conditionnés à la peur ou à un phénomène potentiellement extraordinaire ou bien sont plus enclins à chercher des confirmations qui pourraient valider le caractère hanté du lieu. Ensuite, et je peux faire l'analogie avec notre traversée du Pont-Noir, c'est le lieu en lui-même. Les spécificités du lieu, le bruit d'eau, l'obscurité, nos sens, ils ne sont pas dans leur environnement naturel, nous sommes donc davantage sujets au biais d'interprétation comme la pareidolie par exemple. La peur, elle fait réagir notre cerveau n'importe comment, ce qui fait qu'on n'agit pas de manière rationnelle. Pour l'écrit entendu, ils peuvent tout à fait l'être. On entendrait les hurlements ou les bruits d'explorateurs apeurés pendant leur traversée. Cela peut aussi être des farceurs qui s'amusent ou encore de simples légendes urbaines propagées avec le bouche à oreille. J'ai beaucoup exploré ces tunnels et je peux vous dire que c'est l'un des endroits les plus effrayants du coin. Mais vous n'allez pas y trouver d'adorateur du diable. Peut-être vous faire une petite frayeur tout au plus. Faites-vous une faveur et tenez-vous éloignés de ce coin. Les propriétaires en ont marre de ces histoires et de voir débarquer des gens. Ils poursuivent en justice tout ce qu'ils attrapent. Jouez la sécurité et contentez-vous de regarder des photos. Je comprends l'attrait pour les explorations. L'urbex, surtout quand un lieu a la réputation d'être hanté, on peut avoir envie de s'y rendre par frissons, par enquête sincère ou autre. Mais là, on est face à un lieu qui n'a rien à offrir de particulier et les années d'enquête par toutes les personnes qui y sont passées l'ont bien montré. C'est même pas une petite épreuve comme le pont noir où les habitants du coin peuvent imaginer une sorte de rite de passage initiatique pour se faire peur et renforcer des liens d'amitié avec les gens du coin. Le lieu peut être dangereux et la traversée est éprouvante. Et surtout, il est sur une propriété privée. La grotte de Satan, pendant longtemps, c'était un des coins les plus effrayants de l'Ohio. C'est le genre d'endroit méconnu que les explorateurs se passaient à l'oral en s'échangeant parfois des infos sur des lieux aux alentours. Certains en parlaient brièvement sur internet mais depuis YouTube, c'est devenu un parc d'attractions. La notoriété de la grotte a fait que, paradoxalement, à force d'avoir une telle couverture médiatique de journalistes comme d'indépendants, elle a perdu toute sa puissance imaginative. On sait que les rumeurs sont affondées et il n'y a plus assez de zones d'ombre pour que l'imagination s'en mêle. C'est une foire qu'on connaît par cœur, la chambre à l'altar n'existe pas et tous les mystères autour ont disparu. En parallèle, il existe d'autres légendes urbaines dans l'Ohio, évidemment, et même à Cincinnati et ses alentours puisque cette grotte de Satan se trouve à Bluehash, dans la ville voisine. Je ne serais pas surpris si dans les années à venir, la grotte de Satan laisse sa place à d'autres légendes urbaines qui deviendront bien plus populaires dans l'Ohio. Et on a parlé de l'Ohio, mais c'est vrai partout, même autour de chez vous. On se racontera toujours des histoires, y compris des histoires extraordinaires. Si elles sont un simple divertissement, voire ridicule pour certains, elles sont une réalité et capitale pour d'autres. Elles touchent à nos croyances. Ajoutez-y du suspense, de l'inconnu et de la peur et elle se propagera facilement, qu'on y adhère ou non. Elles servent aussi bien à rassembler en faisant peur au coin d'un feu qu'à parler de nous de manière large. Une légende urbaine, c'est un récit anonyme présentant de multiples variantes, de formes brèves, au contenu surprenant, raconté comme vrai et récent dans un milieu social dont il exprime de manière symbolique les peurs et les aspirations. Si vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez devenir membre de la chaîne pour soutenir financièrement cette chaîne et mes productions. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous rendre dans la description pour en savoir davantage et bénéficier de l'offre via mon lien mon livre France Obscur toujours disponible chez Omakebooks ou chez votre libraire préféré. Vous pouvez me suivre sur Instagram, TikTok pour découvrir des formats courts que je publie assez régulièrement. J'espère vous avoir divertis. Je vous remercie sincèrement pour le soutien que vous m'apportez, notamment ces derniers mois. C'est vraiment génial et ça motive beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un retour en commentaire sur cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.